Nous avons noué un partenariat pour objectif de permettre à nos jeunes d'avoir toutes les notions sur le crédit, sur le prêt, sur les agios, sur un compte courant. Nous souhaitons que cette expérience puisse être menée sur les différents sites de la région Champagne-Irdène. Au sein de Passerelle Nord-Est, nous avons une expérience d'accompagnement budgétaire. Nous avons souhaité orienter cette expérience vers les plus jeunes. Notre participation dans cet atelier budgétaire s'est manifestée par l'élaboration d'un kit autour du jeu Dilemme qui a été créé par l'association Cresus. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le jeu va permettre d'intégrer rapidement ou moins rapidement certaines notions du budget. Et puis avec le quiz qu'on a mis en place, on pourra évaluer avant, après, tous les apports qu'on a pu faire, voir s'ils sont intégrés. Quand on vous parle charge, vous savez tout de suite de quoi ça parle ? Charge, fixe ou occasionnelle ? Vous avez des exemples. Dans votre tête, vous avez des exemples. Ça vous parle. Donc ça. Alors ici. Alors, taxe d'habitation, 150 euros. Chaque mois, vous avez un salaire de 1200 euros. Vous avancez au moyen d'aider pour faire un tour complet du jeu. Un tour complet du jeu fait un mois. Au cours de ce mois, vous devez avoir réglé, enfin la fin du mois, vous devez avoir réglé toutes vos charges. Je m'appelle Noélie, j'ai 18 ans. Je n'ai pas de projet professionnel pour le moment, mais je cherche toujours. Je suis beaucoup dépensière. C'est pas facile et voilà. Le but du jeu, c'est de réaliser le projet qui vous a été distribué. Donc pour vous, c'est la veste. Pour vous, le voyage à Venise. Pour vous, l'ordinateur. Je m'appelle Rodolphe, j'ai 20 ans. Mon projet, c'est d'être agent de sécurité. Je suis sapeur-compier volontaire à un hotel depuis, ça va faire bientôt deux ans. Moi, pour moi, l'argent, c'est pour se faire plaisir. La banque, ça nous aide à placer de l'argent pour la sécurité. Vous m'avez pas de plaisir. C'est du plaisir. Soit vous achetez un concert pour votre groupe préféré qui coûterait 30 euros, ou soit vous allez en week-end à la mer chez des amis pour 60 euros. Et combien de points de plaisir pour la première ? Alors, un point plaisir pour le concert du groupe et deux points pour aller à la mer avec des amis. Et ça va faire quoi ? Pour gagner, il faut réaliser son projet et avoir dix points de plaisir. Quel est l'avantage de la mensualisation des charges annuelles ? Payer des petites sommes. C'est vrai, c'est simple. Au lieu d'avoir une somme importante, tu as payé. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je m'appelle Stécie, j'ai 20 ans, j'habite à Solé-Retel. Mon projet professionnel, c'est pour travailler dans la petite enfance. Je fais attention, généralement, à mon argent parce que, bon, j'ai deux comptes. J'en ai un où je reçois ma paye. Sur l'autre, j'ai un virement de 100 euros. Et sur ce compte où il y a les 100 euros qui partent tous les mois, je n'y touche pas. On dit qu'une personne est surendettée lorsque. Elle ne peut pas faire face durablement à ses dépenses. Elle y a découvert plus de 30 jours par an. Elle a déjà été interdit bancaire. Normalement, c'est le premier. Je m'appelle Barbara, j'ai 23 ans. Mon projet professionnel, c'est de travailler auprès des enfants. Personnellement, je n'aime pas trop l'argent. Je trouve que ça a créé beaucoup de conflits entre les gens. Donc, je ne suis pas fan des banques. Vous cessez de laisser vos chargeurs branchés toute la journée. Vos chars d'électricité baissent de 20 euros par mois. Je voudrais savoir, quand on a un découvert de 100 euros ou n'importe quelle somme, au bout de 30 jours, on ne rembourse pas. Qu'est-ce qu'on risque ? La meilleure des choses, c'est toujours, toujours, toujours de prévenir le banquier. Est-ce que ça vous paraît facile de l'appeler pour lui expliquer ça ? Oui, non, c'est parce qu'après, on ne sait pas si on prend mon déclin. Alors, pour une étoile, nouveau jeu de vidéo à 30 euros. Et pour deux étoiles, entrée pour deux jours de festival de... 70 euros. Non, non, de musique. 50 euros. Donc là, pour moi, effectivement, les vainqueurs... Non. Ils sont possibles. Est-ce que vous vous sentez plus à même de faire un budget ? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise face à un banquier, etc. ? Est-ce qu'elles étaient intéressantes, ces questions ? Oui. Oui ? Oui. Si on vous avait dit les mêmes choses en vous montrant un PowerPoint, un pépéter... Ah ben là, on se rends compte, il n'y a un pépéter. D'accord. Essayez de donner une note de 0, qui est la moins bonne jusqu'à 10, pour ce que vous avez appris aujourd'hui. Je veux dire 4. 5 et demi. 8. 8 aussi. 8. 5. 6. 8. 7. Pas moins 8. J'ai beaucoup appris. Sous-titrage Société Radio-Canada 7. Sous-titrage ST' 501